La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, nous découvrons la solution du jour. Aujourd'hui, elle protège nos océans, Raphaël. Oui, entreprise qui figure dans la catégorie environnement des trophées de l'avenir. Je vous rappelle que la cérémonie, c'est bientôt, c'est lundi prochain. Elisabeth, entreprise étonnante parce qu'elle veut transformer le plastique des océans carburants. Imaginez un bateau de 6 mètres de long équipé d'un pyrolyseur capable de transformer des déchets plastiques non recyclables en carburants. On sait que les humains ont produit plus de 9,5 milliards de tonnes de matière plastique et seulement 9% d'entre elles ont été recyclées. Un rythme qui est loin de ralentir. Chaque minute est coulée. Là, pendant que nous parlons, 18 tonnes de déchets plastiques échouent dans l'océan. La majeure partie de la pollution est invisible. Seul 1% de la pollution plastique flotte en surface. Le reste coule au fond de l'océan, se dégrade en microparticules qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Et ça finit tout ça dans nos assiettes. Il y a donc urgence. Bonjour, c'est mon Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre aventure, je crois, elle a démarré en 2016. Vous étiez un jeune officier de la marine marchande et vous faites escale à Dakar. Et là, vous découvrez l'ampleur de cette fameuse pollution plastique. Ce continent. Voilà. Alors, pas forcément ce continent, puisque justement, quand on est marin et qu'on navigue, on se rend compte qu'il y a très peu de plastique qui flotte, comme on le disait tout à l'heure, à peine 1%. Donc finalement, quand on navigue, on ne se rend pas forcément compte de cette pollution. Mais c'est quand on fait escale sur des côtes qui sont vraiment polluées, où les déchets ne sont pas gérés. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir quand même une collecte et une gestion des déchets, même si le plastique n'est pas recyclé derrière. Mais quand on arrive à Dakar, on retrouve du plastique partout. Donc du plastique qui va se trouver dans les villes, sur les côtes, et qui se déverse dans l'océan. Et donc c'est là où on s'est dit, il faut stopper ce plastique à la source. Donc pas essayer de ramasser le plastique, parce que malheureusement, il coule. Mais faire en sorte qu'il soit stoppé juste avant. Donc la prise de conscience, vous vous êtes associé à un copain de promo pour vous lancer dans cette aventure extraordinaire. Qu'avez-vous mis au point pour arriver à cela ? Voilà, on est quatre associés maintenant. Et on travaille sur des systèmes de recyclage qui sont accessibles à tous. Alors on parlait de carburant, c'est un peu la dernière étape. Avant, il y a toute la chaîne. Tout ça, ça existe. On sait recycler du plastique. On sait en faire du carburant. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est d'arriver à en faire des systèmes qui sont accessibles, donc pas chers, et surtout libres de brevets. Donc il n'y a pas de brevets pour qu'ils puissent être répliqués partout et faire fleurir de l'entrepreneuriat social partout dans le monde. Donc arriver à ce que les gens puissent créer leur emploi, créer des initiatives de recyclage dans les villes côtières. Donc faire en sorte que ces déchets soient ramassés parce qu'ils ont de la valeur. Et là, c'est le cas. Ça y est, c'est mis en place ? Alors, c'est encore la phase de prototype de R&D avec un petit basse-là. C'est ça, de recherche sur ces systèmes-là qui vont être les plus simples possibles. Donc on a fait un premier prototype qui transforme le plastique en carburant. Il est broyé, c'est ça ? Il y a une première phase de tri, puisqu'il y a plusieurs types de plastique. Et ils ne peuvent pas se recycler en même temps. Donc on les trie avec justement un système. Et derrière, on le broie. On va le recycler. On peut le faire fondre pour en faire des objets, du mobilier par exemple. Et du carburant quand on ne peut pas le recycler. Alors votre objectif avec votre bateau, c'est de faire un tour du monde des côtes les plus polluées. Voilà. Alors ce qu'on veut, c'est que ces machines soient répliquées, donc soient partagées. Et pour ça, on a eu l'idée du bateau pour faire connaître, pour faire rayonner ces solutions. Donc c'est un bateau qui n'est pas un bateau ramasseur de déchets, mais plus une sorte d'ambassadeur du recyclage. Il y a une tournée pour communiquer là-dessus. Notre coach, Nicolas Chabanne. Vous savez à quel point je suis fasciné par ce que j'appelle. Vous êtes un véritable héros évidemment aujourd'hui, parce qu'il faut faire quelque chose, c'est inimaginable. On va le redire, désolé. Il y a un continent, même si c'est plus compliqué que ça, qui fait six fois la France, qui est représentée par ces petites particules de plastique, qui tue des millions d'animaux. J'ai vu des chiffres incroyables. Ça coûte 120 milliards par an. Il n'y a absolument rien à gagner à ça. Donc vos solutions sont idéales. Et en même temps, il faut qu'on vous aide, nous, côté consommation. Parce qu'une de vos consoeurs, je ne sais pas si on peut dire le journal, mais par image, qui fait un article sur notre histoire. C'est dans la maison, vous pouvez le faire. Je me suis dit rapidement que je pouvais le faire. Eh bien, elle m'a dit une chose simple. En réalité, quand on a entre les mains un pot de yaourt, on a entre ses mains quelque chose d'indestructible. C'est-à-dire que ce n'est pas un détail. On est en train de jouer une partition extraordinairement complexe. Il faut que, par nos achats, on ne vous enlèvera pas tout le travail, mais il faut qu'on limite cette consommation de plastique en même temps que vous aider à trouver des solutions. Ça s'appelle Plastic Odyssey. C'est sélectionné au Trophée de l'Avenir Europe 1. On se retrouvera évidemment le 11 février pour cette cérémonie. On est ravis que vous puissiez y participer.